Voilà, on baisse la musique, bonjour à tous, c'était Camon, bonjour à toi YouTube, on se retrouve dans Tectonica, on va dire que c'est la première saison, tant que la save n'est pas corrompue et heureux sur Twitch, c'est le deuxième live là-dessus, et c'est le dernier épisode de la matinée, on est encore une heure ensemble et ça va être le huitième épisode. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin ? On a retravaillé les jardinières d'abord, pour en faire un peu plus de combustible, on a ramé pour l'énergie avec nos générateurs à manivelle, puisqu'on a un timer de 5 minutes, on a réussi à produire des accumulateurs, on a donc une pièce d'énergie de stockage qu'on va retravailler un peu ce matin encore, et on a alimenté Victor, production pour lui en objectif, on a bloqué un nouveau palier, et précédemment, on a enfin pu faire de la science et débloquer les générateurs hydroélectriques. On va voir ça maintenant dans cet épisode-là, et j'espère que ça va bien aller, et pour vous, et pour moi. Au niveau de la diffusion du Let's Play sur ma chaîne YouTube, je vais voir quand je commencerai à le diffuser. Je vais peut-être le déstocker un petit peu pour l'instant, donc vous êtes vraiment privilégiés, en live, pour pouvoir souffrir tes camons. En tout cas, c'est sympa, puisque nous sommes le 31 décembre 2023, je le rappelle pour YouTube, qui verra ça dans le futur, parce que ça fait beaucoup d'épisodes en ce moment sur ma chaîne. On verra. Peut-être que ça attendra la diffusion, la fin de Factory Space Exploration, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Si j'en ai marre de déposer la main, le composer, regardez-moi ça, le temps de chargement, les grottes, les grottes ! Le jeu rame un peu. Hop là, c'est fini. Voilà. Le composer de science. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, Amanda ? Bon, là, pas le composer de science. Par contre... J'y suis en ce moment, je suis dans Space Exploration, sur Factorio. Angelique, t'as oublié ? On y est, on y est. Mais pas ce matin, j'ai pas le temps, là, c'est fini. J'ai démarré, t'es bienvenu dans mes lives, t'as bien vu que c'était pas du Factoriovania, quand même. J'avais des grosses bites et tout. Et j'ai l'impression que ça devait être très longtemps. Donc, je vois pas ce que c'est. En construction, est-ce que ça serait sympa d'avoir un petit peu... On a 21 slots. Des bâtons lumineux, je suis d'accord. Les balises, est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Les lampadaires. Et ça, ça peut débloquer quoi ? Lumière murale. Alors, sur Space Exploration, Angelique, j'en suis où ma base, je commence à être bien, en tier 2 de défense. L'acier est fait, le bus, ça grandit. Et on a fait la séance bleue. Et j'ai mangé le pack. Voilà, j'en suis là. Tu vois, j'en suis au début. Ah ouais, t'étais pas au courant de ça. Donc, deuxième ligne de Victor, c'est bon. Le pince-rail, il faudra de la séance de base bleue. On ne la produit pas. En logistique. L'inventaire est 45. On n'y est pas. On peut travailler l'extraction de calcaire. Décomposition des fibres. Permet de la capacité de fabriquer ou d'assembler des fibres de masse de plantes dans plantes mateurs. Ouais. Et en terraformation, la taupe, Victor. Oh, il y en a plein de choses. Charge Explosive. On a un schéma qui nous manque. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, pour l'instant, on sait qu'on va souffrir. On a de plus en plus de branches. Il va falloir gérer tout ça. Gérer ponctuellement un épisode satisfactorie pour les nucléaires. Gérer souvent. Space Exploration, parce que c'est factorieux. C'est mon let's play du moment sur ma chaîne YouTube. Et revenir de temps en temps. Ici, sans oublier. Oh là là. On va s'arracher les cheveux. Je ne vous raconte pas. Plus de let's play. À côté des jeux indés. Les copains le soir. Je ne sais pas comment je fais. Bon, Victor, t'es alimenté. Et on avait programmé le craft de ça. De roues hydroélectriques. Je les ai. On va pouvoir enlever quoi ? On va enlever les brins longs pour l'instant. Voilà. On a nos fameuses roues. Attends bien. Ici, elles ne veulent pas. Alors, attends. Alors, il n'y a pas de descente verticale. Il n'y a pas la touche R. Tu sais, pour faire un zoom vertical, comme dans cette structure-là, ce n'est pas possible. On va se faire un pilier dans la galère. Voilà. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Comment on va faire les roues ? Comment on va faire ça ? Placement non valide. C'est une bateuse, mon tech, quand même. Voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'il faudrait mettre nos manivelles en bas. Maintenant... Le jeu n'a aucun... Aucune pitié pour moi. On va traverser complètement. Je suis désolé. Ça va jusqu'où, ça ? Ça va là-bas. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut que je mette mes manivelles en bas, alors. Ça pue, hein. Je vois le truc. Vous savez, je commence à comprendre. Laissez-moi souffrir deux secondes. Et ça va pas être très long. Voilà. On peut le mettre comme ça. Et lui, j'étais trop loin. Voilà. Ce qu'il voudrait dire. On va imaginer ça. Attends, attends, attends. Donc, ça pourrait faire une ligne, d'accord, de manivelles ici. Je suis sûr que c'est ça. Voilà. Ah, bah oui. Et voilà. Ça alimente. Alors, quel ratio ? Roux hydraulique. Clouple généré. Plus 100 Nm. Là, on a un 200 avec 2... OK. Et ça, ça consomme combien ? 40. Et en plus, il nous fait le décompte. Ah, punaise. 40. Sur pose 5, moins 100. On va voir combien. D'accord, pigé. Pigé, pigé. Là, on a le courant. Donc, on suit la rivière. OK. On va reproduire un peu de fondation. Parce que 1, ça manque. Je devrais peut-être faire une assembleuse pour ça. Vous allez me dire ça, tout d'un coup. 2, 3. Attends, on va voir un autre calcul, parce que je me compte dans mes calculs. Là, on en a un de trop. Donc, il faudra carrément que je batte une autre roue. F8. Voilà. En fait, je n'avais pas besoin de faire un truc comme ça. On est monté à 300. Et on consomme 240. Alors, on en a mis combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ! Il faut 3 génératrices. Alors, attendez. Parce que là, vous avez un ratio ? On va se prendre une calculette. Juste pour ça. Si je veux 10... Si je veux 10 machines à manivelle, ça me fait du 400. On est d'accord ? Si j'en veux 10. Pour juste 4. Juste pour vous montrer. OK. Donc, le ratio est simple. Je ne me prends la tête pour rien. Donc, il nous faut 4 roues génératrices. OK. Mais ça, ça n'ouvre qu'une toute petite partie. Et là, on pourra travailler à côté. Alors. On y va. On va ranger. Et en énergie, du coup, ouais, on perd. Oh là, oh là, oh là. On va vite remonter en haut. Donc, ça ne sert à rien que je vais face à l'étage en haut. 4, 6, 7. J'en avais 21. Pour faire tourner tout, j'en avais 21. Et là, je vais faire des lignes de 10. Oh, c'est gérable. Merci, le jeu. Est-ce qu'il me reste des lingots de fer ? Pas tant que ça. Voilà. Est-ce qu'il me reste des lingots de cuivre ? Un petit peu. Écoutez, on va ranger. On a un coffre à calcaire. Pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Hop. On est pas mal. Et là, j'ai quoi ? J'ai du minerai de fer dans les poches. Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Par contre, je n'ai plus rien. Les accus, je devrais... Aïe. Aïe. Je n'ai plus de combustible. Ouais, tout le monde en a envie. Super. Voilà. On recharge un peu. Ah bah, lui aussi, il n'a plus. Je pense qu'on va en donner un peu. Voilà. On enlève la moitié. Extracteur, là, on va... C'est quoi ? Non, c'est la fonderie. Pouf ! Là, le tech, il chauffe. Et pendant ce temps, Attends, on va annuler. On veut 4. Voilà. Parce que ce composant électrique, ça consomme un max. Ça va m'obliger peut-être d'avoir une assembleuse, du coup, à ça. 4, et on peut en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc, il nous faut un peu de place. Ça, ce n'est pas gênant. Là, ça ne sert à rien que je force. Là, ça ne sert à rien que je force. Ce qu'on peut faire, déjà, quand même, pour le fun, on va vérifier notre ratio qui est exact. Alors, on va mettre une autre roue. Merci. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va rajouter 3. Et on va aller chercher ça au-dessus. Parce que 1... Ça aussi, c'est très long à fabriquer, le générateur manivelle. Punaise. Alors, on est large. On va réduire. L'énergie continue, il nous tient. Bon. 4, 6, 8, 10... Et le ratio, du coup, c'est 400-400. D'accord. Et re, à toi et bonjour, peut-être même, Colmos. C'est moins bordélique quand je joue tout seul. Les copains, hier soir, étaient déchaînés sur l'étal... l'étal compagnie, quoi. C'était du délire complet. Ça leur a fait du bien, et moi aussi. Ah, est-ce qu'on pourrait faire une 3e ligne ? Je pense que oui. On a une 1re ligne ici, 2e ligne ici, c'est général. 3e, 4e, je ne sais pas. Je pense que si, hein. En tout cas, le jeu est content de nous. On a enfin compris tout ça. Et on a fait un pilier de connexion en haut. Le but, c'est de pouvoir produire en boucle nos petites bestioles, là, nos graines. Vous vous rendez compte que je ne suis même pas parti dans le bleu, hein. Pour l'instant, on se prend toujours la tête sur ça. Être autonome en énergie, alimenter automatiquement nos filons. Quelle galère. On est à combien ? On a une seule marée motrice pour l'instant. Powerpack, double-clic. Merci. Voilà. Ah, c'est tellement long à faire. Non, t'es sérieux ? Ah, ça montre quand même 30 armatures de fer. Angélie, ne me dis pas que tu as fait une assembleuse pour ça, parce que là, je serais malade. Qu'est-ce que c'est long à crafter ces trucs-là ? Je serais capable de faire une assembleuse de ça, aussi, ici. L'agérateur minival, c'est composants cuivres et composants électriques. Électriques, on l'utilise après, en hydraulique. Mais du coup, on va consommer plus d'énergie, encore. Ah, on a une perte d'énergie, là. Attention. On vise l'autonomie. Déjà, on va récupérer tout ça. Ah, c'est de longues haleines, hein. Ok. Donc. Est-ce que j'en ai une autre ? Non, toujours pas. Est-ce que là, je pourrais en placer cinq. Donc, deux roues, c'est cinq générateurs à manivelle, en fait. Ah là 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 là. La souffrance, la souffrance. Donc, on revient sur nos craves. Si on veut faire, automatiquement, des générateurs à manivelle. Composants cuivres et composants électriques. Le composant cuivre, c'est à partir des lingots. Donc, il faudrait une assembleuse pour faire les composants électriques. On récupère le fil de cuivre. Une assembleuse pour ça. Il faudra trois assembleuses pour faire des générateurs à manivelle. En boucle, c'est tellement long. On va faire ça. C'est parti comme pour Factorio. Et là, on fabrique de la science. Composants électriques, on en aura besoin. Lingots de fer et fil de cuivre. Est-ce que j'ai encore des assembleuses ? J'en ai plus, lol. On peut en faire trois. Il faudra des composants mécaniques. Alors, est-ce qu'on a une touche pour ramasser ce qu'il y a dedans, là ? Non, hein ? Si, on peut ramasser ça. Oh, j'en ai dix dedans. Allez, je récupère tout. J'en ai combien, là ? J'en ai 25. Pareil, le fil de cuivre, je pourrais en choper. Hop, merci. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir une boîte qui stocke ? Non. Non, est-ce que c'est tellement long ? Écoutez, on va programmer trois assembleuses derrière. On a une marée motrice disponible. Allez. On s'oppose, là. Ça va être très long au début, hein. Autonomie énergétique, autonomie de fibre, et après, on progressera. La glace épine va nous attendre. Donc là, je pourrais mettre des générateurs à manivelle, je pourrais en mettre cinq. Voilà. Et là, normalement, mon ratio, c'est ça. Mon ratio, c'est deux génératrices pour cinq. Ah ben voilà ! C'est très, très long. Je souffre. Je souffre, mais ça vaut le coup. Voilà, j'en ai une autre qui arrive. On va récupérer un peu de fil de cuivre en douce, discretos. Comment c'est ton stock dans la douce ? Merci. Il n'a pas de stock, lui. Lui, fabrique. Composants mécaniques, on va avoir besoin. Merci du stock. Voilà, on gratte un peu, ça va accélérer. Peut-être. J'ai l'impression qu'on a une autre machine marée motrice. On en verra deux. On va grignoter doucement les manivelles en haut. Alors. Voilà. C'est quoi, ça ? Ah, j'ai un composeur de noyaux. Je n'avais pas vu encore. Mince. On a débloqué ça quand ? Comment j'ai fabriqué ça, moi ? Lampes d'air. Attends, l'ampes d'air, c'est une grosse bulle. Les lampes de boue. Très de combustiving. Ouais, tu vas en faire dix. Je regarde une nouveauté. Donc le calcaire, on va le travailler plus tard. Alors ça, c'est quoi, ce truc-là ? Ma science est ici. Emplacement non valide, pourquoi ? C'est quoi un emplacement valide pour ce machin ? Attends, on va virer au fur et à mesure les manivelles et on posera. Je pense que ce sera la solution de nos noyaux. Et en même temps, ici... Et en même temps, ici... Oh, là, il est à la place, là. Je n'arrive pas à voir. Ah non, ça demande du minerai d'Atlantum. Non, ce n'est pas ça, non plus. Non, mais il est prêt, il faudrait le poser, quoi. Au sol, il est grand. Ah, ben voilà. J'ai une jonction qui marche, là. Il faudrait avoir un plafond vachement haut, on est d'accord. C'est ça, le truc. C'est ce que tu dois m'expliquer depuis le début. Et tu trouves que la première gorte est beaucoup plus haute ? On va faire un compératif. Bon, là, énergie, attention, mon tech. Alors, j'ai encore une manivelle de dispo. Voilà, on a notre combo gagnant. Et du coup, il m'en faudrait encore. Encore deux. Attends, on va virer tout ça. Comment on est, là ? On est large. Si on est large... Donc là, il manque un peu. Ok. Ce n'est pas grave, on va rajouter tout de suite. On en a rajouté deux. On est comment ? On est à 100% de satisfaction de production. Là, on est autonome. Ouais, dans la première gorte, tu m'as dit, on va regarder, on va comparer, Angélie. Je comprends ce que tu veux me dire maintenant, ça y est. Je suis long à la détente. Du coup, la question, c'est, est-ce qu'on pourrait passer à une troisième ligne, quand même, avant de partir ? Donc, je vais vous dire un truc, c'est quand même un succès. On a, enfin, l'autonomie électrique. Ouais, 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 ouais. L'autonomie électrique, l'autonomie électrique, euh... Attends un peu, là. Ah, il faut que ce soit à niveau. On va peut-être reculer un peu, là. On va mettre mon nivelle. Alors, attends, jusqu'où je peux les mettre ? Jusqu'où ? Jusqu'où on peut les mettre ? Sans être gêné. Là, on peut pas. Ici, on peut. Deux. Trois. Quatre. Et là, ça manque, du coup, de place. Alors, on a combien ? Un, deux, trois, quatre. On va en mettre une dizaine. Cinq, six. Vite. Allez, overpack. Ouais, c'est ça. Donc, il nous manque un tout petit peu. Donc là, on a nos générateurs. Puis, on va se faire une ligne, ici. Voilà. On va se faire une ligne jusque-là. Est-ce qu'on a la place pour mettre les quatre roues marémotrices ? Ha ! On a plus assez de faire. Bon, c'est bien. D'ailleurs, ça n'arrive plus. Là-bas, ça va être en panneau aussi pour nourrir Victor. On va voir. Donc, tout ce délire, c'est pouvoir faire de plus en plus de jardinières. Et avoir ça. Évidemment. Là, il y a des gens qui ont faim. Oh là là. Arrêtez, arrêtez. Donc, toi, 500. Oui. Effondré, on va mettre 250. Voilà. En ratio, je vous montre en reste si vous vous posez des questions. C'est 25, une tige de combustible ligne. Ça ne vaut que 10 du champignon. Là, ça tourne. Là, on a nos fers. Cool. Voilà. Tiens, on va même en récupérer un peu. Et on va pouvoir refaire quatre marémotrices. Bon. On a libéré la place en haut. On a automatisé la science. Quasiment. On est complètement autonome. Ça commence à être vachement bien. Quel cirque. Et ça fait suer parce que c'est tellement long à fabriquer. Mais on a envie d'avoir un coffre à manivelle. Alors, le temps que mes quatre générateurs hydrauliques se fassent. On en était là. Je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. On voudrait automatiser aussi la science. On voudrait poser ce truc-là. Mais ça, je peux ici. La science est là-bas. Vous voyez que c'était bas de plafond. Je vous propose un truc. On va aller voir la première grotte pour nourrir Victor. Comment ça se passe ? La première grotte pour nourrir Victor, c'est la flotte. Ça se passe ici. Ah, donc il faudrait que j'arrête ma science en contre-sens. Il me reste 142 tapis roulants. On se refait quelques tapis. Dès qu'il peut, on se les fait. On va voir si le plafond est tellement plus haut. Tu te penses, toi, vu ce qu'on a eu pour l'instant. C'est pareil. Ah non, je ne dis rien. Ça m'a l'air quand même beaucoup, beaucoup plus haut. Le problème, c'est qu'on n'en a qu'un seul. On est d'accord. On est d'accord qu'on n'en a qu'un. Ah oui, c'est clairement là. On va se donner de la place. On va faire un petit détournement. Voilà, on va faire comme ça. On va emmener là. Voilà. Et on va le rejoindre. Voilà. Là, c'est bon. On va réalimenter ce qui a besoin d'être alimenté. Allez. Voilà. Le fer repart. Et le cuivre a faim. Pour l'instant, on va faire ce qu'on peut. Tiens, quelques champignons. Ça y est, c'est reparti. Les lagos cool. Ça remarche bien. Eh ouais, ouais, ouais. On ne l'a pas en craft encore. Donc là, c'est un cadeau. Je suppose que plus tard, on l'aura en craft. Task inbound. Core composer. Supply with research course via belts and inserters for automatic placement and availability. Oui. D'accord. Eh bien, écoute, ça marche. Niveau énergie, ouais, on a encore 500 kilowatts. On a encore 400 kilowatts de marge. On ne sait pas combien il consomme, ce machin-là. Par contre, il a besoin de courant électrique. Tu déconnes. Tu déconnes. Sérieusement. Ah, 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 les salauds. Euh, ouais, tu veux que ce soit électrifié ? Ah, bah attends, on va t'électrifier toute la plaque. Quoi ? Insuffisant ? Voilà. Et, évidemment, je n'en ai plus. Ah, vous savez quoi ? Je manque de fer. Bon. On a encore des convoyeurs ou pas ? Voilà. On pourrait amener des convoyeurs dans la joie. Hop, ici. Voilà. On va y mettre une inséreuse. On va rechercher du fer pour amener l'électricité ici. Et on va amener notre science. Comme ça, l'automatisation sera totale. Tout doucement. Voilà, je suis en 51. Par contre, ils disent bien comment on est. C'est top, ça. GG à eux. Alors, attends. 85, 92. Donc, il nous faut du fer. On va le chercher. Miaou, Nelson. Est-ce que j'ai des hydro-machines, quelque chose ? On va augmenter un peu la puissance. J'en ai deux dispo, déjà. Deux. Il faudra écarter les convoyeurs, du coup. Donc là, j'ai une moitié de turbine qui marche. On est monté à 3750. Ça va mieux. Ok, c'est cool. Nom d'un robinet. J'ai mon chat qui veut aller dehors. Il peut rêver. Il est trop beau pour aller dehors. Il a son malheur. Et là, on a notre science qui va repartir par là, joyeusement. Pour l'instant, on l'accumule. Ouf, on en a 144. On est bloqué parce qu'on attend quand même nos deux génératrices. On y est presque. On va récupérer quelques lingots. On va ranger le calcaire, comme on a creusé un peu. Et cette plateforme va m'éviter de faire ça, là. D'accord. Là, on est OK. Le liquide de refroidissement, tu ne dis pas le gâcher. C'est vrai qu'on pourrait le garder. Ça reviendra plus tard. Angélie m'a conseillé. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant ce temps-là ? On pourrait ramasser un peu de combustivine. Est-ce qu'il en reste par là ? Ça va où, ça ? C'est ma grotte. On va jeter un œil. On va voir s'il en reste. Non. J'ai plus rien pour toi. J'ai plus rien. Oui, parce qu'on a une pénurie. Et on a une grotte plus haut. On va se promener un petit peu. C'est vrai qu'on a décidé de mettre là-bas la plaque. Mais regarde la nouvelle grotte que j'ai, ici. C'est là où on a débloqué, du coup, les marées motrices. Ouais, parce que là... Moi, je vois ça en plus grand. On va faire de l'énergie, ici. La grotte est-elle plus grande, ici, ou pas ? Oh là là, oui. Regarde. Attends, c'est où, ça ? C'est la cascade ? T'es sérieux ? Est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre ça là ? Non, c'est trois. Après, oui, on pourrait creuser et terraformer les grottes. Et monter, monter, monter. Alors, tant que je n'ai pas fini ma dernière turbo-génératrice, on va explorer... Bah, tiens, voilà encore. Des combustibles, j'en ai. Hop. Ça va me détendre. Ah non, t'es prisonnière. Non. Je ne peux pas l'attraper quand elle est dedans ? Ah. Ok, là, elle est bloquée, c'est normal. C'est le jeu qui me l'interdit. Je ne dis rien. Nom d'un ruminet. Oh, attends, il y a des choses, là. Voilà. Là, les portes sont fermées, pour l'instant, je n'ai pas de solution, parce qu'il faudra faire les circuits. Côté critique du jeu, maintenant, avec le recul, quand même. En puzzle des blocages techno, il est bien. C'est gratifiant, il y arrive, c'est vraiment bien. Non, non. Voilà, on aura des nouveaux filons de fer à exploiter. Là, on est au quai. Oh, ça va par là. Oh, ça va vers... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est où, nous ? Nouvelle zone à découvrir. On va aller jusqu'où, comme ça. Là, on est bloqué. Donc, on buste y vigne. Parce que je joue sur les niveaux, c'est ça qui est dingue, aussi. Parce que là, quand je regarde... Bon, le signal est là. Nous, on arrive de là. Il y a tout ce tunnel-là. Là, il y a des trucs à exploiter. Ça, du calcaire. On va aller voir. Ouais, c'est ça. Le jaune, c'est le calcaire. Qui est en bas. Ok. Il y a encore un. Et on est passé. Oh, la vache, on est passé. Je vais me perdre. On a du cuivre, on a du calcaire. On a un peu de fer, j'ai l'impression. Ouais, bonjour. Tu ne marches pas, toi ? Et là, on a des glacépines. Oh. J'ai peur de me perdre. Il faudrait une balise. On est arrivé de là. On est comme une mouche à miel. On cherche le signal. Bonjour. On ne voit rien du tout. Ouh, la faille. Arrête, ça a l'air immense, là aussi. C'est des vagues qui se présentent bien. Salut, tu ne comprends pas. C'est un jeu usine. Est-ce que déjà, tu fais des usines, mon grand ? En fait, j'ai un journal, je débloque des choses, des crafts et au fur et à mesure, j'obtiens des objectifs. On va revoir. On a l'arbre de technologie. On peut débloquer des choses en terraformation, en synthèse, en logistique, en transport, en énergie pour stocker, d'où les roues hydrauliques récemment. Et pour apprendre le jeu, ils ont bloqué les grottes par usine. Donc, on a eu la première grotte Lima. On a tout fait. On est actuellement dans la grotte Victor. Victor, voilà, c'est cette zone-là. Et après, il y a X-Ray. X-Ray qui est ensuite. Et le jeu est en anticipé, donc ils n'ont pas fait d'autres usines, je ne pense pas. C'est déjà pas mal. Et le jeu est un peu un puzzle game où comment débloquer des technos pour débloquer de la science, pour débloquer d'autres technos et d'autres sciences. Donc là, en ce moment, j'ai atteint le palier où je suis autonome en énergie avec mon raccourci. Je produis actuellement 3,7 mégawatts d'énergie et j'en consomme 2,5. Voilà, 1000 kilowatts, c'est 1 mégawatt. Voilà. Et puis, si tu ne me connais pas, tu veux voir d'autres jeux de ma part, c'est Divac. Bien sûr, là, il y a le live sur Twitch. Toutes les vidéos, je les mets ensuite en VOD sur ma chaîne YouTube. Tu tapes mon pseudo Tekamon sur YouTube et tu peux me follow. N'hésite pas à me follow. J'essaie de voir d'autres trucs. Je ne fais pas que des jeux d'usine, c'est tout nouveau pour moi, le plaisir là-dessus. Je fais des jeux de survie, d'exploration. Je fais des soirées détentes avec les copains quand j'ai le temps. J'ai testé récemment Starfield, j'ai fait une pause. Mais je crois qu'il y a un nouveau mode ou deux qui seront intéressants. Il faudra que j'arrive à faire des modes. Donc, on a une grotte, je suis perdu. Mais on a réussi à faire quelque chose. On a dû faire tant d'assembleuses et du coup, on en a un nouveau signal. Et j'essaie de voir où va la grotte. Tant pis, allez, on est parti pour se perdre. Donc, on a une faille là. Ok. Ok. Et il ne me reste que du coup, 8 sols d'alimentation ici. Lol. Voilà, si je voulais vraiment. Est-ce que je fais le saut ? Oui, j'ai fait le saut. Ah, je suis fou. Tout ça, pourquoi ? Alors, on voit un système de grotte. C'est une carte sonar, là. Et apparemment, il y a un nouveau passage derrière. D'accord. Il semblerait qu'on sera dans les niveaux. Qu'est-ce que je tente ? On creuse un peu ? Donc là, on a une machine qui creuse, c'est la drilleuse. Voilà. Ah bah, on contourne le filon de calcaire. Donc, il y a du terraformage en 3D. Alors, c'est divin que procurer le jeu, je veux bien. Mais est-ce que tu as déjà fait des jeux usines comme Satisfactory ou Factoryo ? Est-ce que ça va te plaire ? Celui-ci se rapproche plus de Factoryo puisqu'on a les bras robotiques en craft. Quand j'appuie sur table, tu vois, d'appuie roulant, on a les bras robotiques. On a les inséreuses, en fait. Coffre, accumulateur. Là, je veux être à combien d'heures ? 10 heures de jeu. C'est mon deuxième essai. Le premier essai, je l'ai fait en off. Il faut être très patient parce que les fondations, ils ont attendu depuis cet été, les gens. Ils ont attendu quasiment 6 mois d'avoir les fondations en 1,0.2. Et la roadmap, ils ne sont pas très rapides. Et on a trouvé une grotte. Ok. Ok, on a un passage par là. Nous, on est arrivé de là. On va finir l'autonomie d'énergie avant de se quitter, de toute façon. Mais le jeu est tellement complet. Je vais me perdre. On active le radar. Apparemment, il faudrait creuser en face encore. On voit qu'il y a quelque chose là. De toute façon, le signal, il me dit quoi ? Ah, elle est plus haut ! Oui, bien sûr. Ok. Alors, j'enlève. Comment je suis ? Ah oui, mais c'est carrément plus haut là. Il semblerait que je sois un peu trop bas. Comment on va grimper ? Ah, il y a un passage là. Là, il y a un passage. Demi-tour. Sans se perdre. Demi-tour. Alors, la vue est un peu... Hop, hop, hop. On est arrivé de là et il semble que par là... C'est ça. On a un passage dans un grand truc. Oh là là, la grotte. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Encore des glacépines. Regardez-moi cette structure géante. Oh, la vache ! Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Il y a des choses partout là. Il ne fallait pas me montrer ça. Euh, scanner. Ça, on connaît. Voilà, il y a des champignons. On a quoi là ? Oh, ça sent les entrepôts. Des drilleuses, tier 2. Alors, ça équivaut par tier 1. Ok. Elles sont rouges. Je pense que c'est des tier 2. On a une énorme console. Un ascenseur ? Oui, mais attends, on n'est encore que à Victor. Et pour te réparer ? Oui, d'accord. Rétablissez les fonctions du mont de charge pour ouvrir la porte. Ouais, consulter notre journal, notre journal. Ah, t'es mignonne ! Activez le rayon bleu. La charge explosive, on n'y est pas encore. Le monorail, super. Non, on n'y est pas encore. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais on a découvert un superbe ascenseur. Oh là 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 ! Et euh... Hop. Hop. Il semblerait qu'elle est heureuse, bien sûr. Amanda est heureuse. Alors Amanda, je vais te la montrer. Elle a été désincarnée. Elle est mise dans un cube alien. La pauvre, elle me parle. Elle est dans ce cube. Je ne vais pas enlever l'interface, sinon on va être mal. Et par contre, on va scanner ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Banque de données. Un géant à chaudron. On va aller jusqu'au signal quand même. On le mérite. Par contre, je n'ai plus de lingots de fer. Je suis sûr. Si. On a des tapis. On va se refaire des fondations, le temps d'explorer. Allez, on va se refaire quelques fondations. Et si je rouvre le radar, on va pouvoir aller par là. Il y a quelque chose. On est d'accord. On va continuer à prendre des glaces épines. Ça, c'est pour fournir nos combustions pour les drilleuses. Donc, on ne peut pas les démultiplier. Il n'y a pas de système d'engrais. Il n'y a rien. Le développeur ne veut pas. Il te dit, tu ramasses à la main. Donc, elles sont très précieuses pour moi, pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai besoin de balises. L'orientation, ça va. On va faire des beaux tunnels. On va terraformer ça. On va après, c'est le coup d'amener la séance ici. Ah ! De l'Atlantum, disons. Ok. Comment on fait ici ? Il semblerait qu'on ait un petit passage à casser à droite de l'Atlantum. Tu es sûr de toi ? Voilà, on terraforme. On va ouvrir, du coup, un petit peu. On va ouvrir. Ok. Attends, 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 attends. On va casser. On va faire une grande porte. Ok. Il y a un mélange de tout. L'univers, je le retrouve subnautique un petit peu aussi. Ça me perturbe. C'est vraiment génial. Et là, on arrive là. On monte gentiment. Et on est bloqué. Sonar. Il faut encore percer. Ça se mérite. Punaise, ça se mérite. Ok. Je pense qu'il faut monter un petit peu. J'ai l'impression qu'on vivait plus un jeu d'aventure. C'est assez bizarre. Oui. Ah, on est en surchauffe. Mince. On va attendre un petit peu. La taupe refroidisse. Ok. On est arrivé par là. La taupe, tu peux agrandir un peu quand même parce que... Alors, si t'es agoraphobe, enfin pas agoraphobe, comment on dit pour les espaces ? La peur d'être enfermé. Ça, par contre, je ne peux pas se reconcilier les jeux si vous avez ce problème-là. Ok, ok. On va laisser les mousses et s'illumine le chemin. Salut, toi. Attends, il y a un escalier, là ? Ah, comment ils font pied ? Oh. C'est mieux fait que moi. Ça va où, ça ? Le jeu se fout de moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? On retrouve des pièces. Moi, je veux bien. Ah, on va pouvoir apprendre à faire les trucs de science. Ça y est, on va pouvoir le refaire plus tard. Ok. On a débloqué un schéma ou pas ? Non, toujours pas. C'était un sur deux, je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait gaffe du tout. On a trouvé ça, c'est très joli. Très, très joli. Et en plus, on a de la glace épine. Après, il faudrait être capable de retrouver son chemin. Alors, je pourrais le faire à la taupe, le ramassage, mais je n'ai pas envie. Parce que ça l'allume tellement bien. On va protéger la pièce. Ok, mais je pense que j'ai tout ramassé. Non. On revient un peu en arrière. Ça a l'air d'aller, là. Plus de glace épine. Je pense que c'est bon, on a tout. C'est du combustiving, je me trompe. Ce n'est même pas le bleu. Ok, on remonte. On a encore quelques minutes ensemble. Attention. On n'aura pas pris le temps d'automatiser la production de manivelles. Ça viendra. Il faut que je m'en souvienne. Là, on est bon. Et on va continuer. Et oui, c'est X-Ray. C'est le prochain palier. On a trouvé X-Ray. On va un peu trop vite dans le jeu, je trouve. On a trouvé. Ok, quelqu'un fait ça ici. Très bien, on a trouvé extrait. Eh ben dis-donc ! Je suis gommant. Viens, viens, viens. Voilà. On ne va pas en ramener. On va lui dire bonjour ou quoi ? Bonjour extrait. C'est quoi ? C'est une gare de monorail ? Ce serait pas mal d'avoir un train pour circuler. Histoire d'aller plus vite, de s'y retrouver, de développer. Au début, j'étais un peu perdu par rapport à Satisfactory, poser tout ça. Je trouve ça un peu simple et c'est fantomatique. Mais on est dedans, ça y est. Guide ? Ah, ce sont des guides, ce sont des aides. D'accord. Ben, écoute, on va les scanner. Guide du calcaire, c'est la même chose partout. Bonjour à toi. Pour réparer le terminal. Ah, ce n'est pas très cher. On va lui laisser du cuivre, on ramènera le combustible et le fer. C'est ce qu'on va faire. On va revenir plus tard. C'est ce qu'on avait commencé à faire. Il faut tout scanner ? Ok. Non, mais c'est bon. C'est bon, et puis il n'y en avait pas d'autre. Ma foi, c'est pas mal. On va essayer de retrouver la base ? Avant de se quitter. Et en même temps, si je vais faire une troisième ligne de combustible... Ah oui, non mais c'est ça, on est limité en fait avec ça. Excusez-moi, je suis gourmand. C'est le jeu. C'est le jeu qui te drogue. Allez. Très beau tout ça. Vraiment bien développé. Franchement, le développeur, ce qu'il a fait comme chaîne de production, de développement de tout, c'est tellement bien pensé. On reviendra à X-Rey, promis. On mettra une balise ou pas ? Non, non, on n'est pas nul là. On va y arriver. On viendra chercher le reste plus tard. Comment on était passé ? Comment on avait fait ? Est-ce que c'était par là ? Filon de cuivre. Au secours. Voilà, on veut revenir là. Ah, on était passé en hauteur comme ça ? Je ne suis même pas sûr. Là, il y a un autre passage. Et à gauche, ici. On s'inquiète pas, on va creuser, on va casser. Alors, nous, on va continuer par là. En plus, on nous a éclairé le chemin. Et là, il y a plein de glace épine. C'est super. Merci. Ça, c'est la deuxième graine qu'on va exploiter dans le jeu, dans le prochain live. On n'y est pas encore. Où est-ce que je vais ? Dis-moi. Je me suis un peu perdu, là. Ouais, d'accord. Donc, on a extrait en haut. Ah oui, on est arrivé complètement loin. C'est pas possible. Il faudrait que je reprenne ici. Il faudrait que je longe. Voilà, on va longer. Et on retrouve notre passage avec ça. On retrouve le filon de cuivre. Et, ouf ! Une autre grotte. Eh ben, dites donc... Ouf ! Ça va être coton de s'y retrouver, hein. De mémoire, est-ce qu'on est venu par là ? J'essaie de voir si j'ai une bonne mémoire. Oh... Non, on avait pas allongé la faille, là. Mais elle est magnifique, hein. Demi-tour, Montec. On s'éloigne, on se perd, là. Par où on était arrivés ? Donc, ici, oui. Ok. La question, c'est là. Le fer... Euh... On va tenter. On a l'air de descendre. Ça va d'être bon. Ok. On relonge le calcaire. Ça me parle, ce calcaire. Ça me parle totalement. Ça me parle moins, ça. Attends, on a dévoilé une autre salle, là ? Du fer à gogo. Ok. Ok. On est revenu par là. Ok. Pouf. Punaise. Et là, on est guidé. On pourra faire notre chemin avec, justement, toutes ces constructions de base. Et on revient à Victor. Voilà. Évidemment, euh... Ça tombe bien. Oh, dis-donc. Regarde ton bonheur. Comment ça c'est que j'ai ramassé autant ? C'est quel combustible qui m'a donné ? Je crois qu'on a une technologie... Ouais. On va avoir une technologie pour transformer ça. C'est bien possible. Donc, le problème, c'est la science, quoi. Là aussi, il a faim. Donc, le cuivre, c'est OK. C'est réalimenté. Production énergétique, on est bien. On a le fer en face. On va lui donner à manger. Tiens, on va l'occuper un peu. Voilà. Là, on descend bas. On jette un œil. C'est temporaire. Ah non, il est bien. C'est bon. Parfait. Donc, on a fait les liens de fer. On alimente Victor là-bas. Et Victor nous demande des tiges. Tu comptes de quoi ? Non, ça, c'est X-trait. Attendez, on va mettre de l'ordre. On va laisser X-trait le tiers 3. Il faudra des processeurs et de l'Atlantum. Et on a trouvé de l'Atlantum en allant chez X-trait. Punaise. Au niveau des graines. J'en ai 135. Voilà. On va enfin pouvoir alimenter un peu plus nos combustivines. Ça aussi, c'est top. On a du calcaire. On a plein de choses. Et surtout, on va finir la production énergétique en bas. Puisque là, il nous faut deux turbines de plus. On va juste finir ça. Voilà. Et moi, je voudrais en mettre une quatrième. Du coup, on va détourer un peu. Voilà. Ça, c'est pour alimenter notre cher ami. Et on a dû faire des tapis roulants à gogo. Mais avant, on met la quatrième turbine. On va pouvoir faire ça. C'est bon. Voilà. On réalimente le fer. On va réalimenter. On va réalimenter. On va réalimenter le cuivre. Alors ça, c'est intéressant. Je n'ai pas de structure et j'arrive à poser comme ça mes tapis. Cuivre réalimenté aussi. Bon. On a ce bon vieux Victor. Il est comment ? Le lagot de fer, c'est fini. Il manque un peu de cuivre. Voilà. C'est fait. Et il faudra ensuite des processeurs et des minerais d'Atlantum. Et ça, c'est un vieux lointain. On n'aura plus de cheveux. Tout ira bien. On va juste finir le compte aussi. Alors, deux. On a les nos 10 là. Donc, on a trois lignes de 10. On produit 4,5 mégawatts d'électricité. Et on en consomme 2,5. C'est pas mal. La question. Je pense qu'on pourrait continuer ici. D'en faire plus. Ça pourrait être une bonne source. Donc, on est enfin autonome en énergie. On va faire plus de combustible pour avoir plus, plus, plus de traitement. Et donc, plus de tiges pour alimenter les mineuses. Et après, à nous, les cannes bleues. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Mais ce sera dans un prochain épisode. On va sauvegarder. Il est temps. On va monter la musique. Et du coup, YouTube, on va s'abandonner là. Twitch en fera un petit raid juste après. Par métier avec quelqu'un. On va voir ça. On va voir ça. Et on va se faire une photo. On va aller dans paramètres. C'est dans quoi ? On va enlever le HUD. Et la photo, la photo. Bah oui, j'aime bien ici. Mais pas que. Victor est génial. On verra la séance aussi automatisée. Il ne faudra pas que j'oublie. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. Ce jeu est beau. Et je commence à prendre vraiment beaucoup de plaisir. Ça m'inquiète. Allez YouTube. On fait la vignette. Et nous, on se retrouve juste après Twitch. On vous a revoir. Et vous, on vous a reçu. Où est, on vous a reçu. On vous a reçu. I vous a reçu. Sous-titrage ST' 501